C'est vrai, Jérôme Sainte-Marie, qu'au soir du second tour de l'élection présidentielle, les doutes étaient réels sur la capacité d'Emmanuel Macron et de son mouvement à obtenir la majorité absolue. On sait évidemment que de nombreux électeurs ont voté Macron au second tour pour faire barrage à Marine Le Pen, pour faire barrage au Front National. Comment expliquer effectivement ces 32% obtenus hier soir ? Alors moi, personnellement, je n'ai jamais douté qu'Emmanuel Macron aurait une majorité, même une majorité absolue à l'Assemblée Nationale. Je l'ai écrit en pas mal d'endroits. Pourquoi ? Déjà parce que systématiquement, vous avez la confirmation du vote, enfin depuis l'instauration du quinquennat, depuis que vous avez la confirmation au législatif du vote à l'élection présidentielle. Jacques Chirac avait été très mal élu, il avait eu moins de 20% des voix au premier tour de la présidentielle de 2002. Ensuite, il est élu face à Jean-Marie Le Pen et il y a une majorité UMP, donc du parti du président très large, à l'Assemblée Nationale. Ce schéma se reproduit. Pourquoi ? Parce que ceux qui ont voté pour Emmanuel Macron demeuraient très motivés pour aller voter, alors que les autres étaient profondément démoralisés. Deuxième élément, même parmi beaucoup de gens qui n'apprécient pas spécialement Emmanuel Macron et son programme, la plupart ne souhaitent pas qu'il y ait une cohabitation. Ils se disent qu'il faut, même si ça ne correspond pas exactement à la politique qu'ils souhaitent, il faut que le pays soit gouverné. Troisième élément, depuis son élection, Emmanuel Macron s'est révélé un meilleur président qui n'avait été un bon candidat. Donc, d'un terme de communication notamment, c'est un parcours tout à fait remarquable et il a su montrer qu'il incarnait la fonction présidentielle et il a rendu une forme de fierté aux Français. Donc, c'est trois éléments importants. Dernier élément, je l'ai déjà mentionné, lui, il a la chance, Emmanuel Macron, d'avoir un électorat assez bourgeois, assez âgé, assez installé. En fait, contrairement aux apparences, plus on est âgé, plus on vote Macron. Il ne fait pas un très bon score chez les jeunes et donc c'est très bien pour lui parce que c'est un électorat qui est solide, qui participe beaucoup aux élections, alors que ses adversaires ont un électorat qui est très populaire. Toute dernière chose, et j'en arrête là, pour les seconds tours, la situation se présente admirablement pour les candidats de La République en marche parce que face à eux, ils auront un candidat qui sera très mal soutenu par les autres. Si vous êtes, par exemple, si c'est un candidat mélanchoniste, il va être très mal soutenu par les électeurs des candidats qui ont été battus de droite ou de gauche. Même chose si c'est la droite, même chose si c'est le français. Face au nouveau pouvoir, il n'y a pas une opposition unifiée, mais quatre oppositions qui se détestent entre elles.